Dans l'Évangile de la Samaritaine, Jésus s'arrêtait au bord du puits et un peu comme dans ce passage sur lequel nous nous arrêtons, Jésus était fatigué. Il a voulu être faible, il s'est assis au bord du puits, il a dit « Donne-moi à boire » à une femme. Et cette femme, il n'a pas fait de miracle pour elle, il a même mis le doigt sur la faiblesse de cette femme, sur la faiblesse de sa vie, qui allait puiser de l'eau en plein midi, c'est-à-dire qui était fatiguée, en plein midi c'est-à-dire pour qu'on ne la voit pas, parce qu'elle avait sans doute honte. Et juste parce que Jésus lui a parlé, il s'est passé quelque chose en elle, il lui a dit « L'eau que je te donnerai deviendra en toi source jaillissante en vie éternelle. » Le miracle, il est où ? Il est en nous. Et on peut être source. Il y a des gens qui sont toujours repliés sur eux-mêmes, qui attendent qu'il y ait un miracle qui vienne de l'extérieur. Et je lui ai dit « Mais si tu savais le don de Dieu et la puissance qui est en toi, si tu savais le bien que tu pouvais faire, si tu savais la résurrection qui est en train de se préparer, pas à l'extérieur mais en toi-même, si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus quand il marche, il ressuscite d'abord nos cœurs et c'est ça qu'il vit au désert. La puissance de la parole de Dieu, elle est en toi. Pour les pèlerins d'Emmaüs, il fait pareil. Les pèlerins d'Emmaüs, ils étaient complètement découragés parce qu'ils étaient déçus, qu'ils s'attendaient à ce que Jésus à la croix fasse un miracle ou se défende ou parte et puis tout s'est mal terminé. Et puis Jésus leur parle, puissance de la parole de Dieu. Jésus leur parle et à la fin ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait et quand il rompait le bain avec nous ? » Alors première chose, la parole de Dieu, elle est ce miracle intérieur. Et c'est vrai, ensuite Jésus va faire des miracles. Mais la première période de la vie de Jésus, il n'y a pas de miracle. C'est Jésus à Nazareth, c'est Jésus au désert. Et la fin de la vie de Jésus, il n'y a pas de miracle, mais le miracle il est intérieur. C'est le miracle d'être fils de Dieu, c'est le miracle de traverser la passion. Alors, quelle est au fond cette parole de Dieu qui a permis à Jésus de résister à Satan, de dire « Non, c'est cette vie-là que je veux vivre. » Dieu va agir dans ma vie, avec ce qu'elle est, avec ses limites, avec ses cailloux qui ne vont pas devenir forcément du pain. Cette parole, si dans l'évangile de Matthieu, on vient un peu en arrière, la parole que Jésus a entendue juste avant d'aller au désert et qui lui a fait traverser le désert, c'est la parole qu'il a reçue au baptême. Au baptême, il a entendu « Tu es mon Fils, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu, qui à l'intérieur de nous, nous fait fils. C'est pour ça que la grande grâce à demander pendant ce désert du carême, qui n'est pas encore fini, c'est d'entendre Jésus qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et même si les apparences sont contre toi, tu es déjà mon Fils. Même si les apparences sont contre toi, c'est toi qui va les transformer de l'intérieur. C'est toi qui va les vivre et qui va pouvoir transmettre ma gloire à partir de toi. C'est pour ça que la première chose à demander, c'est une expérience de grâce. Première puissance de la parole de Dieu, il va ressusciter ton cœur. Il va donner une force et pour ça, il y a une seule chose à faire. « Seigneur, dis-moi que je suis ton Fils et fais-moi une source d'eau vive en moi. » Alors peut-être il y aura des miracles, mais les miracles sont le signe de quelque chose qui s'est passé en moi-même. Et les miracles accompagnent un chemin où Jésus veut d'abord me transformer en moi. C'est pour ça que face à Satan, ça ne l'amuse pas de changer les pierres en pain. Face à Satan, il veut d'abord montrer qu'il est le Fils et qu'il ne veut pas rentrer dans ses pièges. Ensuite, Jésus, à la seconde tentation, il répond aussi « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, là aussi, en s'appuyant sur la parole. » Et la seconde tentation nous montre un autre aspect de la puissance de la parole de Dieu, qui n'est pas forcément la gloire humaine. Et c'est tellement difficile, c'est tellement difficile de ne pas avoir de gloire humaine, d'être Joseph, le charpentier de Nazareth, qui est tout simple, que personne peut-être n'a remarqué. Et même pour Jésus, on se sert de ça pour dire « Mais Jésus, il n'est rien d'extraordinaire, il est le Fils de Joseph. » Joseph n'avait pas une espèce de gloire humaine, qui fait que tout le monde savait que c'était peut-être un des plus grands saints de la terre, et que la puissance de la parole de Dieu était à l'œuvre en lui. La seconde dimension de la puissance de la parole de Dieu dans cet évangile qui nous a introduit au carême, c'est que la puissance, ce n'est pas la gloire humaine. La puissance, elle est dans la fidélité. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un deuil d'une personne très simple, qui a vécu sa vie en chrétien sans faire de choses extraordinaires. Et à la fin de sa vie, il a forcé le respect, en disant « Mais en fait, on réalise au moment de sa mort que sa vie, elle parlait par elle-même. » Quelqu'un qui est fidèle, il n'a pas besoin de faire des choses extérieures. Quelqu'un qui est fidèle, sa vie parle par elle-même. Sa vie, elle est un témoignage. Pendant le carême, la parole de Dieu agit à travers notre humilité, notre fidélité. Quelqu'un qui est humble, saint Joseph, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, à la fin de sa vie, les sœurs se disaient « Qu'est-ce qu'on va dire de cette sœur ? » Il n'y a tellement rien d'extraordinaire autour d'elle. Et elle est docteure de l'Église. Sa puissance se déploie au ciel. C'est elle qui a redonné le sang de la puissance de la parole de Dieu. Alors la seconde tentation, c'est que la parole de Dieu ne va pas nous donner forcément la gloire humaine. Elle ne va pas forcément impressionner. Mais elle va impressionner à la fin de notre vie. Ou elle va impressionner sans que les gens s'en aperçoivent. On dit ça, un arbre qui pousse, une forêt qui pousse, ce n'est pas impressionnant. Mais c'est gigantesque. La puissance de la parole de Dieu, elle est à travers notre fidélité. Et le temps du carême nous apprend, c'est bien là que Dieu agit. Une mère de famille qui fidèlement élève ses enfants, qui se bat. Un père de famille qui est fidèle dans son métier, qui est honnête, comme saint Joseph. C'est là que la puissance de la parole de Dieu descend avec force. Et puis, troisième réponse contre la tentation de Satan, qui nous montre la vraie puissance de la parole de Dieu. Premièrement, la parole n'enlève pas la fragilité humaine. Elle est la force au milieu de notre faiblesse. Deuxièmement, la puissance de la parole de Dieu, c'est la puissance de l'humilité des saints, qui peuvent transformer le monde à partir de ce qu'ils vivent en eux-mêmes. Et puis, la troisième tentation, peut-être la plus étonnante qui a touché Jésus, et qui nous révèle quelque chose de très fort sur la puissance de la parole de Dieu. La troisième tentation, c'est le Satan qui veut, en échant de l'adoration, donner le pouvoir, tous les royaumes du monde. Et Jésus répond, non, un seul Dieu, tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Et là aussi, Jésus revient sur le Deutéronome. La puissance de la parole de Dieu, elle se vit dans l'adoration. Et quelle adoration ? L'adoration de Satan, c'est en échange du pouvoir. L'adoration de Dieu, c'est pas en échange du pouvoir, c'est en échange d'autres choses. Parce que le pouvoir, il est encore extérieur. L'adoration, c'est peut-être le lieu, à la fois le plus caché, mais le plus fort de la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque adoration, j'allais dire, il y a un miracle intérieur. L'adoration, elle a quelque chose même de plus fort que le miracle. Parce que l'adoration, c'est comme vivre de la parole créatrice de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'adorer ? Adorer, c'est se remettre comme au premier moment de notre création, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, où Dieu dit que les choses viennent à l'existence et les choses existent. L'adoration, c'est se souvenir que par une parole toute puissante, chacun d'entre nous, on a été tiré du néant. C'est pour ça qu'on adore dans le désert du carême, en venant tout simplement avec notre néant. La première tentation, c'est Jésus qui dit « accepte ta faiblesse ». La deuxième tentation, c'est Jésus qui dit « non, accepte l'humilité ». La troisième tentation, Jésus répond « accepte d'adorer et d'avoir été sorti du néant ». Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole qui nous a créés, chacun de nous, c'est une parole que Dieu ne reprend pas. Nous avons tous été tirés du néant et quoi qu'il arrive, on peut entendre cette parole, qui est une parole éternelle. Même si on a péché, Dieu continue à faire qu'on ait quelqu'un pour lui, qu'on ait son fils. C'est pour ça que dans l'adoration, Jésus nous fait entendre, comme il l'a entendu, « tu es mon fils, moi je t'ai engendré ». La parole qu'on entend pendant l'adoration, c'est une parole secrète, très mystérieuse, qui ne dépend pas de ce qu'on a fait. Nous, on est tellement habitués à faire quelque chose pour avoir un compliment. Alors j'ai fait une bonne action, on me dit « ah, ça c'est bien mon père » ou « c'est bien mon enfant, tu as fait ça ». L'adoration, c'est qu'on se présente avec rien, en disant « quoi que j'ai fait, il y a une parole éternelle qui me sort, qui est plus forte que mes péchés ». C'est pour ça que l'adoration, c'est la racine de la miséricorde, où Dieu nous dit « c'est moi qui t'ai créé », même si tu n'avais encore rien fait. Et pour te tenir devant moi dans l'adoration, tu n'as pas besoin d'action extraordinaire. Même si tu as péché, tu peux revenir dans l'adoration. Parce que tu n'adores pas ou Dieu ne te regarde pas dans l'adoration, même à partir de tes actes, même qu'il soit bon ou mauvais. Dieu te regarde à partir de lui. Je t'ai sorti du néant parce que moi je t'aime. Alors la puissance de la parole de Dieu, le chemin du carême, c'est le chemin à travers nos fragilités. On vit ça dans le jeûne, comme Jésus. On accepte de buter sur des cailloux. Le chemin du carême, c'est le chemin de l'humilité. On ne fait pas savoir sur la place publique qu'on jeûne, c'est dans le secret. Et puis le chemin du carême, c'est l'adoration. Et l'adoration, pourquoi c'est un miracle ? Parce que ça refait nos forces. Quelqu'un qui va à l'adoration, la puissance de la parole de Dieu le remet debout. Et sa vie est un mystère, parce qu'au-delà de ce qui peut arriver, il est nourri. La parole de Dieu, c'est un pain. Et le pain, c'est à l'adoration. L'adoration, on est nourri par Dieu qui nous parle. Il peut y avoir des paroles de Dieu qui ne nous nourrissent pas, parce qu'on n'adore plus, et on devient très extérieur. Alors la puissance de la parole de Dieu, c'est vrai, elle peut nous être donnée à travers des miracles. Et je voudrais terminer par m'arrêter sur un autre passage de l'Évangile. On s'est arrêté surtout sur ce passage de Jésus au désert, qui nous fait découvrir la vraie puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord les miracles, c'est une puissance en toi qui va traverser les faiblesses. Et alors peut-être les miracles éclateront. Ce n'est pas d'abord les miracles extérieurs, jette-toi du honte du temple, c'est accepte ce long chemin de l'humilité. Ta vie parlera d'elle-même, beaucoup plus que tu ne le penses. Ce n'est pas d'avoir un pouvoir qu'on obtient par la flatterie, par la corruption, par des tas d'échanges. C'est d'être nourri au cœur, dans l'adoration. Alors c'est vrai, après, durant toute sa vie, Jésus va faire des miracles. Et je voudrais m'arrêter sur un autre passage d'Évangile, où Jésus montre de façon très étonnante un miracle que vous connaissez tous. C'est le miracle où Jésus a remis debout l'infirme de Bethsata, Jean au chapitre 5. Et si vous connaissez ce passage, ce miracle, il a réussi. Jésus a mis cet homme debout, va, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme a pris son brancard, il est rentré chez lui. Mais en fait, si on lit ce passage de l'Évangile, ce miracle, tout miracle qu'il est de Jésus, se solle même par un échec. Parce que cet homme, à la fin de l'Évangile, à la fin de ce passage, lisez Jean chapitre 5, il va dénoncer Jésus. Il n'a même pas, il s'est redressé sur ses pieds, mais il ne s'est pas redressé dans son cœur. Il n'a même pas le courage de dire, c'est cet homme et je lui rends grâce. Parce que, si vous lisez l'Évangile, juste après, Jésus part de la piscine de Bethsata, et cet homme va au temple. Et puis, les pharisiens lui disent, tu n'as pas le droit de porter ton brancard, c'est le jour du sabbat. Et on lui dit, qui t'a guéri ? Et cet homme dit, je ne sais pas qui c'est. Et en effet, Jésus était parti. Et puis alors, après, Jésus veut qu'on, les pharisiens veulent qu'on dénonce qui c'est. Et puis après, cet homme va au temple. Parce qu'il était exclu, il était dans la piscine de Bethsata. Il ne pouvait pas aller au temple, il ne marchait pas. Il va au temple pour rendre grâce. Et voilà que Jésus lui dit, c'est moi qui t'ai guéri, il se présente à lui, il ne lui dit pas ça, mais il lui fait comprendre. Il lui dit, ne pêche plus de peur qui ne t'arrive pire encore. Et alors cet homme, alors qu'il a été redressé par un miracle, il n'a pas la force de rendre grâce au Christ. Et il va voir les pharisiens, et il va lui annoncer, en fait, c'est lui qui m'a guéri. Et c'est lui qu'il faut arrêter. Sous-entendu. Ce passage nous montre qu'on peut avoir tous les miracles et ne pas bouger d'un pouce. Parce que cet infirme de Bethsata, peut-être il est au ciel, il faut prier pour lui, cet infirme de Bethsata, en tout cas, tant qu'il a rencontré Jésus sur la terre, il est resté le même. Quand Jésus est descendu dans la piscine où il était, Jésus lui dit, est-ce que tu veux guérir ? Est-ce que tu veux que la puissance de la parole de Dieu vienne en toi ? Et que répond cet homme ? Cet homme ne répond pas, oui, je le veux. Cet homme dit, en murmurant, en se plaignant, en râlant, en disant, mais à chaque fois que l'eau bouillonne, parce que dans cette piscine, il fallait aller se faire guérir quand l'eau bouillonnait, à chaque fois que l'eau bouillonne, quelqu'un passe devant moi et je n'ai pas le temps d'y aller, moi je suis grabataire, je ne peux pas y aller. Et cet homme, il était dans le murmure. On connaît des gens comme ça, parfois nous-mêmes, on parle presque tout seul à se plaindre. Et Jésus fait un miracle, alors que cet homme n'a même pas osé dire « Seigneur, vraiment guéris-moi ». Jésus fait un miracle et cet homme, il continue à rester téléguidé par les autres, en disant, c'est toujours la faute des autres. D'abord, il me marche dessus, je n'arrive pas à aller dans la piscine, puis quand les pharisiens viennent le voir, il prend ça encore mieux comme une agression, en disant, « Ah, encore un ennui qui va me tomber dessus ». Il n'a pas le courage de dire, « C'est un homme incroyable qui m'a guéri ». Comme le fera un peu plus loin, Jean chapitre 9, l'aveugle nez. Qui défie les pharisiens. Et là, ce miracle a été profitable. Et l'aveugle nez leur dira, « Mais c'est très étonnant, comment se fait-il que je vois cet homme, s'il n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire ? » Jean au chapitre 5, « Cet homme, il est resté le même ». Et quand Jésus vient le voir, pour lui dire, « Mais ce miracle, il était pour ta conversion. Il n'était pas pour juste te mettre debout, il était pour ta conversion. Ne pêche plus, parce que tu es encore dans le péché, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Ne pêche plus, parce que tu n'es pas sorti de ton péché. Tu es encore en train de te plaindre, tu es replié sur toi-même. » Et cet homme, il va dénoncer Jésus. Et c'est encore même de la faute de Jésus. Alors, cet évangile nous montre la puissance de la parole de Dieu. Elle est annoncée à travers les miracles. Mais juste annoncée. Mais la vraie puissance, elle dépend de notre conversion. Et la première conversion, c'est de sortir comme l'infirme de Bethsata, de cet état d'esprit, où on attend que tout vienne de l'extérieur. Et tout est de la faute des autres. Et la puissance de la parole de Dieu, elle n'agit pas dans ma vie, c'est d'abord dans les autres. Et il marche dessus. Et même quand Jésus vient intervenir, on est capable de dire, « C'est encore la faute de Jésus, on a encore des problèmes. » On est chrétien, et puis on a des problèmes qui arrivent dans un « Vraiment Jésus nous attire des histoires. » Alors, la puissance de la parole de Dieu, il faut l'entendre de la bouche du Christ. Et surtout, il faut comprendre ça. On aura beau avoir tous les miracles, si on ne dit pas « Amen Seigneur, je veux entendre que je suis ton fils. Je veux entendre que cette puissance, elle jaillit de moi. » Que cette puissance, c'est moi qui vais la transmettre aux autres. Si on ne veut pas bouger, la puissance de la parole de Dieu restera à notre porte. Le temps du carême, c'est le temps de la redécouverte de la véritable puissance de la parole de Dieu à travers un chemin laborieux où on se bat avec nous-mêmes, où on repère les lieux, où en fait, on perd du temps. Parce qu'on attend un miracle qui ne vient pas, on attend des situations qui ne viennent pas et on dit « Non, Dieu n'agit pas dans ma vie. » Et on est comme l'infirme de Bethsata. Peut-être même Jésus nous a parlé, on n'a même pas vu que c'était lui. Peut-être qu'il a fait un miracle ou un signe, on ne l'a même pas vu. Parce que, pour nous, le miracle c'était ça et puis on avait enfermé Jésus. Le miracle, il est très important dans l'Évangile. Mais il est pour nous ouvrir à l'action de Dieu. Il n'est pas pour que nous, on enferme Dieu et on voudrait qu'il fasse ça dans notre vie. Mais Dieu, on ne peut pas le caser dans notre vie. La puissance de la parole de Dieu, c'est d'abord qu'on doit craquer intérieurement. et ça doit appeler la conversion. Alors, on s'est arrêté sur Jésus au désert. Et Jésus au désert, c'est une bonne nouvelle. Parce que, si Jésus n'était pas parti au désert, on pourrait penser, alors lui c'est normal, la parole de Dieu agit dans sa vie parce qu'il est le Fils comme s'il était au paradis. Non, Jésus l'a dit, moi je veux descendre dans ta faiblesse. Et ce que j'ai vécu au désert, la parole de Dieu, elle est à l'œuvre en toi. Il faut juste, dans la simplicité de l'adoration, que tu cries vers ton Père en disant, Seigneur, je suis convaincu et j'ai la certitude que le premier miracle, ça commence par moi. Le premier miracle, c'est ma conversion. Le premier miracle, c'est ma fidélité. Le premier miracle, c'est mon humilité. Le premier miracle, c'est d'accepter mes faiblesses et que la puissance de Dieu est à l'œuvre en moi. Alors surtout, ne perdons pas de temps. Souvent, on perd du temps parce qu'on attend quelque chose qui ne vient pas. La parole de Dieu, comme dit saint Paul, elle est tout proche, elle est dans ta bouche, elle n'est pas en haut pour que tu puisses dire qu'elle est inaccessible, hors d'atteinte. Elle est tout près, elle est là dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Alors, la puissance de la parole de Dieu, on va prier pour que chacun d'entre nous, on ait cette expérience de grâce. Pour entrer dans la parole de Dieu, c'est l'expérience de la grâce. Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Et s'il y a un miracle intérieur, il y aura peut-être des miracles extérieurs. Mais si jamais, il n'y a pas de miracle intérieur, parce qu'on n'a pas accepté de Jésus d'entrer, comme l'infirme de Bethsata, il y aura beau avoir des miracles, on ne les verra même pas. Que Dieu vous bénisse.